Bonjour, Amigos de l'Internet. Bienvenue sur la chaîne où nous faisons couler le thé plus chaud qu'un été texan. Aujourd'hui, nous dévoilons les Nidnck et Kurt Nekelar. Vous n'êtes pas prêts pour cette aventure ? Né le 8 mars 1991 au cœur du Lone Star State, Kurt Nekelar n'est pas une tornade texane comme les autres. C'est une force avec laquelle il faut compter, qui laisse une traînée de fabulations partout où elle passe. Plongeons dans la saga de cette sensation du sud. Imaginez, une rose du Texas qui fleurit dans la jungle de béton du monde de la mode. Fraîchement sortie de l'université, Kurt Neke ne s'est pas lancée dans le mannequinat sur la pointe des pieds, elle y est entrée comme si elle était la maîtresse des lieux. Mais ce n'est pas une histoire de cendrillon, c'est une histoire texane de courage et de glamour. Depuis sa victoire à Miss Texas International en 2017 jusqu'à la couverture des magazines, le parcours de Kurt Ney est captivant. Parlons maintenant des affaires de cœur. Vous vous souvenez des aires de country et des pirouettes avec Chase Bryant ? Eh bien, l'amour est une chose inconstante, et maintenant Kurt Ney joue à la balle avec Isaiah P.J. Artenstein. Qu'il s'agisse d'un smash ou d'un coup de circuit, c'est elle qui gagne. Maintenant, parlons argent, dineros, cash. Kurt Ney ne se contente pas d'accumuler les likes, elle accumule les billets de banque. Avec une fortune qui oscille entre 1 et 5 millions de dollars, elle est la vraie reine du vert. Décortiquons maintenant les chiffres qui font de Kurt Ney, bien, Kurt Ney. Du haut de son mètre 70, elle a les cheveux plus blonds qu'un été texan et les yeux plus bleus que le golf. Et ses courbes ? C'est comme si Mère Nature avait conçu la perfection, 32, 24, 35 pour être exact. Faits amusants. Avant de défiler sur les podiums, Kurt Ney régnait sur l'équipe des Pompom Girls au lycée. Qui l'eût cru, n'est-ce pas ? Et quand elle ne conquiert pas les podiums, elle conquiert des mondes dans les livres, fait des vagues dans la piscine et fait du globe trotère comme une patronne. Voilà, c'est terminé pour les chroniques de Kurt Ney Kélar. Une tornade texane avec des rêves plus grands qu'un steak texan. Appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous pour en savoir plus et faites sonner la cloche de notification parce que nous vous apportons le glam 24h sur 24, 7 jours sur 7. Restez fabuleux, restez féroce et n'oubliez pas que dans le monde de Kurt Ney Kélar, la fête est toujours de taille texane. On se retrouve de l'autre côté. fabuleux, restez féroce, restez féroce et à l'autre côté. Fabuleux, restez féroce et à l'autre côté. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous pour une autre vidéo.